L'inflammation L'inflammation, il faut voir ça comme un incendie. Et cet incendie, vous en connaissez bien les signes, ça fait même 2000 ans qu'ils sont connus. La rougeur, la chaleur, la douleur et un peu d'œdème. Et puis vous savez même comment ça s'appelle quand ça touche une articulation, on appelle ça une arthrite, et puis quand ça touche la conjonctive, on appelle ça une conjonctivite. Quand ça touche le cœur, très logiquement on rajoute aussi le suffixe, ça s'appelle une myocardite. La myocardite, c'est une maladie qui est moins connue du grand public que l'infarctus. Pourtant, ça reste la deuxième cause de mortalité chez le sujet jeune, de mort subite du sujet jeune. Ça touche essentiellement les hommes, entre 20 et 40 ans, 8 fois sur 10, et c'est à l'origine, c'est une des causes fréquentes d'insuffisance cardiaque. Et pire encore, c'est un incendie qu'on ne sait pas bien éteindre, encore moins prévenir. La raison pour cela, c'est que les pyromanes sont nombreux et différents. Il y a des virus, il y a des bactéries, il y a des parasites, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent donner des myocardites, il y a même des médicaments qui peuvent donner des myocardites. Et quand on prend dans chaque classe, la liste est très longue. Et donc, ce n'est pas une maladie simple. Alors, quand même, 9 fois sur 10, c'est un virus qui donne la myocardite. Et même quand on regarde quel virus donne plus souvent des myocardites, c'est les coxacivirus, les adénovirus, ces petits virus qui vous donnent des rhinopharyngites toutes simples. En plus d'avoir différentes causes, les présentations sont différentes et ça donne différents types de feux. Les patients peuvent se présenter comme ayant un infarctus ou alors d'emblée avec un tableau très grave avec des troubles du rythme et une mort subite ou alors avec le cœur qui ne pompe plus de façon efficace. L'origine de feu, elle est complexe. Elle est complexe parce qu'elle dépend à la fois du virus, pour prendre l'exemple du virus, des caractéristiques du patient. On a bien vu que ça touchait essentiellement les hommes entre 20 et 40 ans. Il y a bien une raison génétique, peut-être hormonale, à tout ça. Et puis, ça dépend aussi de notre immunité, ces petites cellules qui nous aident à nous défendre. La propagation du feu, par contre, on la connaît. Le virus, il va rentrer dans la cellule du cœur et puis ils vont faire ce que tous les virus font. Ils vont se répliquer et en se répliquant, ils vont abîmer un petit peu la cellule. Et puis, la cellule en voulant se défendre, le corps en voulant se défendre, va appeler des cellules de l'immunité, des lymphocytes, qui eux aussi vont abîmer le cœur. Et finalement, tout ça va contribuer aux symptômes. Alors, il y a deux solutions. Soit le corps arrive à se débarrasser de l'agresseur et puis on guérit. Soit au contraire, il y a la persistance d'une inflammation et puis on évolue vers l'insuffisance cardiaque. Alors, que font les pompiers ? Les pompiers, ils essayent d'abord de trouver des médicaments qui marchent dans l'inflammation. Alors, vous les connaissez, ces médicaments ? Le premier médicament qui lutte contre l'inflammation, c'est les corticoïdes. Alors, c'est ce qui a été fait dans les années 90. Un essai avec 100 patients. On donnait de la prénisone et puis il n'y avait aucune efficacité. Alors, on a recommencé avec toujours 100 patients, on donnait des corticoïdes et puis en plus des corticoïdes, on a donné un deuxième médicament qui permettait de lutter contre l'inflammation. Il n'y avait toujours pas de différence. Pas de différence encore cinq années plus tard. Et puis globalement, quand on prend tous les essais, il n'y avait pas de différence sur les événements graves, quelques signaux dans de petites études sur l'amélioration de la façon dont le cœur se contractait, mais rien de probant. Alors, on a peut-être un nouvel outil. C'est une petite molécule qui a un rôle très important dans l'inflammation et dont on a montré chez les patients que quand on allait bloquer son action, on allait pouvoir améliorer les symptômes. C'est ce qu'on évalue en ce moment dans un essai qui s'appelle l'essai Aramis, qui est le seul essai thérapeutique au monde dans la myocardite, qui évalue un médicament qui s'appelle l'anakinra, qui est un médicament qui a une quinzaine d'années, qui est utilisé par les rhumatologues dans les arthritis. Et on va essayer d'aller casser l'inflammation et d'aller éteindre l'incendie qui est la myocardite. Et on va être là aussi la plus grosse étude jamais faite dedans, avec 120 patients. En attendant, je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir vous dire qu'il y a d'autres départs de feu qu'on essaye d'éteindre. Et on a publié aujourd'hui, avec action, dans le New England Journal of Medicine, qui est une belle revue médicale, le premier succès thérapeutique d'un médicament qui s'appelle l'abatacept chez une patiente qui avait une forme un peu particulière de myocardite, puisque cette fois elle a été induite par des médicaments, des médicaments pour le cancer, et donc une première utilisation qui a été publiée aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet particulier ? Alain d'Horizon, à nouveau, il y a toujours des questions, Alain. Allez-y, allez-y. Vous avez dit qu'une des premières causes c'était le virus et vous avez dit on casse par des molécules effectivement, mais là vous soignez l'effet, qu'est-ce que vous faites sur la cause ? Est-ce qu'il y a des antiviraux ou des trucs comme ça pour juguler effectivement la propagation de ce méchant virus ? Alors oui, ça a été proposé lorsqu'on arrive à prouver que le virus persiste dans les cellules du cœur, donner des médicaments qui vont agir contre le virus. Il n'y a pas eu d'efficacité prouvée sur des critères durs de mortalité de ces stratégies, mais c'est vrai que ça semble être du bon sens. Pour aller chercher le virus, il faut quand même aller faire une biopsie cardiaque, donc c'est pas un petit examen, il faut aller prendre des cellules du cœur et aller vérifier la présence du virus à l'intérieur. Bonjour, est-ce que on peut trouver des séquelles après des incendies, genre fibrose, parfois on dit des comptes rendus des REM, fibrose chez un homme de 30 ans, est-ce que ça pourrait être éventuellement ? Alors oui, c'est une excellente question, donc est-ce que il est très probable que quand on fait une IRM à un homme de 30 ans qui retrouve des petites plages de fibrose localisées, c'est possible que ce soit la séquelle d'une myocardite ? Tout à fait. Alors moi qui ai la bronchite et la pharyngite, suis-je plus à risque de faire une myocardite dans les jours ou semaines qui viennent ? Quand vous avez déjà fait une myocardite ? Ah, j'ai la bronchite là, en ce moment, ça s'entend. Est-ce que je suis à risque de faire une myocardite ? Non, alors je ne pense pas. Oui, c'est un virus. En effet, on ne comprend pas bien pourquoi un individu X va faire la myocardite après une infection virale. Il y a probablement un substrat génétique qui explique ça. Et au-delà même du substrat génétique, il y a un âge pour faire la myocardite virale. Je suis trop vieux. Vous êtes jeune, mais peut-être pas assez. Très bien, je vais faire mon génome pour savoir si je suis à risque. Sous-titrage ST' 501